Monsieur Ahmed Ben Saada, bonjour. Bonjour. Alors, à travers vos écrits, on relève que vous allez à un contresens des déclarations générales par rapport à la situation que traverse le pays sur le plan politique. Pour vous, en politique, rien n'est improvisé. Vous relevez des similitudes et des détails semblables avec ce qui s'est produit ailleurs, dans d'autres pays, avec les printemps arabes ou les révolutions colorées des années 2000 dans l'Europe de l'Est. Vous faites référence, justement, dans vos écrits à une foule dense, une ambiance festive, des jeunes dans la fleur de l'âge, des slogans incisifs, de l'humour subtil et corrosif, le retirer, une charmante ballerine posant pour la postérité, des fleurs qui sont offertes aux policiers. Est-ce qu'on peut considérer que ces similitudes, c'est le fait du hasard ? Vous dites non, monsieur Ahmed Ben Saada, pourquoi et comment ? Alors, ce qui se passe en Algérie n'est pas nouveau. En fait, c'est une technique qui prend sa source dans les révolutions colorées. Les révolutions colorées, pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit, ce sont des révolutions qui ont eu lieu dans les anciens pays de l'Est. Lorsque l'URSS s'est démantelée, les États-Unis ont fait en sorte d'enlever certains pays qui appartenaient à l'URSS, au giron soviétique, et de les mettre du côté occidental, du côté des États-Unis. Et donc, ces révolutions sont des révolutions d'un nouveau type. Il ne s'agit pas de faire des guerres, mais de démanteler des régimes qu'on appelle, d'ailleurs le nom c'est des régimes change, c'est un changement de régime, mais de manière soft, en utilisant la technique de la non-violence. Cette technique a été théorisée par un philosophe américain qui s'appelle Gene Sharp, dont le livre le plus connu est « De la dictature à la démocratie ». Cette technique a été pour la première fois employée en Birmanie, et puis ça n'a pas fonctionné. En 2000, cette technique a été utilisée en Serbie, avec des jeunes serbes, et on a vu très rapidement la chute du président Milosevic. Et donc, à partir de ce moment-là, les jeunes serbes, dont le groupe s'appelait Haute-Port, ont créé une école de formation pour faire des révolutions, qui s'appelle Canvas. Alors, si on regarde comment Haute-Port ou Canvas ont réussi à mettre à terre le régime serbe, il y a des techniques, il y a des méthodes d'action non-violente. Dans leur livre, qui est disponible gratuitement sur Internet, en plusieurs langues d'ailleurs, vous pouvez recenser 199 méthodes d'action non-violente. Parmi elles, ce qu'on a vu en Algérie et qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est des jeunes, en général des jeunes femmes, qui distribuent des fleurs aux agents de l'ordre. Alors, pourquoi on distribue des fleurs aux agents de l'ordre ? Pourquoi on sympathise, on appelle ça sympathiser avec, entre guillemets, l'ennemi ? Pourquoi ? Parce que les forces de l'ordre, ce sont eux qui sont entre les gouvernants et les gouvernés. Et donc, ils représentent une barrière, et c'est eux qui sont censés réprimer les manifestations. Donc, si on les a de notre côté, Jean Sharp dit, on change la peur de camp. C'est-à-dire, la peur, au lieu qu'elle soit dans le camp des manifestants, elle va devenir dans le camp des oppresseurs et des dictateurs ou autocrates. Donc, ces méthodes, elles ont été enseignées partout dans le monde, là où il y a eu des révolutions colorées. Donc, après 2000, il y a eu la Géorgie en 2003, il y a eu l'Ukraine en 2004, il y a eu le Kyrgyzstan en 2005. Et dans ces pays, les régimes ont changé très rapidement avec une technique de non-violence. En utilisant, ce que j'ai dit, c'est les méthodes, c'est-à-dire donner une image positive de la jeunesse, essayer de sympathiser avec les forces de l'ordre ou l'armée. Et ce qu'on a vu dans ces pays-là, on l'a vu en Tunisie, on l'a vu en Égypte, on l'a vu au Yemen, par exemple, et on l'a vu en Algérie aussi. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Ben Saada, au-delà de ces images idylliques de la contestation, plusieurs questions viennent à l'esprit au sujet de ces manifestations populaires. Sont-elles spontanées ? Comment se fait-elles ? Comment se fait-il qu'elles soient aussi organisées ? Alors, un des fondateurs d'OTPOR, donc le mouvement serbe, s'appelle Sjorda Popovic. Et Sjorda Popovic, actuellement, il enseigne justement ces techniques à travers le monde. Et Sjorda Popovic dit, si vous voyez quelqu'un sympathiser avec les forces de l'ordre, c'est que quelqu'un y a pensé. Lui-même dit ça. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, avoir des comportements sociaux qui sont différents du comportement normal. C'est-à-dire que, normalement, on ne donne pas des fleurs à des policiers. On ne leur donne pas de l'eau. On ne prend pas des balais, puis on balaye les rues. Tout ça fait partie de l'arsenal des 199 méthodes de révolte non-violente préconisées par Canvas et, bien sûr, par la théorie de Gene Sharp. Et il n'y a pas que ça. Vous avez aussi l'utilisation de slogans, l'utilisation de l'humour. D'ailleurs, il y a une vidéo sur Internet où Popovic explique la force de l'humour. Comment on peut, avec l'humour, changer les mentalités ? Pourquoi ? Parce qu'il dit que les dictateurs, les autocrates, se prennent au sérieux. Et puis, ils n'aiment pas qu'on rit d'eux. Et donc, utiliser l'humour devient une arme contre les gens qui oppressent le peuple. Vous avez aussi, dans le cas de ce que j'ai vu en Algérie, donc durant le Hérak, c'est les simulacres de funérailles. Il y a eu un similaire de funérailles où on a fait en sorte que, comme si on allait enterrer le président Bouteflika, il y avait toute la... Et ça, c'est une méthode aussi. Je ne me rappelle plus du numéro, parce qu'elles sont numérotées de 1 à 199, mais je ne me rappelle pas du mot, mais elles existent aussi. Puis, ce que je vous dis existe sur Internet. C'est-à-dire, vous allez sur le site de Canvas et puis téléchargez leur manuel. Vous allez trouver ces méthodes-là. Mais tout a été organisé bien avant le 22 février. Pour ça, il y a en fait un phénomène déclencheur. Ils ont profité du terreau fertile pour déclencher l'étincelle. Et le cinquième mandat, ça a été l'étincelle, M. Ben Sarada. Exactement. Alors, il est très important de comprendre une chose, c'est que le Hirak est quelque chose de positif pour l'Algérie. Ce que je dis n'est pas contre le Hirak. S'il y a des gens qui manifestent, c'est qu'il y a des problèmes. Ils ont manifesté en Tunisie, ils ont manifesté en Égypte, ils ont manifesté en Syrie. C'est qu'il y a des problèmes sérieux de démocratie, d'égalité de chance, de chogra, etc. Sauf qu'il y a aussi de la manipulation. Si on regarde par exemple ce qui s'est passé en Égypte, que je décris très bien dans mon livre arabesque, les gens qui ont fait les manifestations, le fer de lance, c'était le mouvement du 6 avril. Le mouvement du 6 avril égyptien a fait des manifestations à partir du 25 janvier 2011. En 2009, c'est-à-dire deux ans avant, un des leaders qui s'appelle Mohamed Adel est parti en Serbie. Et vous pouvez voir ses photos, même si vous allez sur mon site, il y a des photos de lui avec Popovic. Et lui ne nie pas qu'il est allé se former chez Popovic. Et après, il est revenu en Égypte et il a formé d'autres personnes. Mais ce qu'il dit lui, en fait, il dit « Je suis allé en Serbie en 2009 avec 14 cyberactivistes algériens et égyptiens. » On ne sait pas le nombre exact, mais il y avait aussi des Algériens qui sont partis. Donc, il est clair que l'Algérie étant un pays arabe avec toutes les potentialités qu'elle a, « Il est impossible qu'elle ne soit pas visée comme les autres pays ont été visées. Impossible. » Mais est-ce qu'on peut considérer que ces cyberactivistes de ces révolutions sont ceux qui ont déclenché les révolutions colorées au niveau des pays de l'Europe de l'Est, ceux qui ont aussi déclenché les printemps arabes en 2011, sont également à l'origine de ce qui se produit actuellement en Algérie ? Ou alors, ils sont loin de tout ce qui se produit aujourd'hui en Algérie ? Alors, je décris dans mon livre la synergie qui s'est passée. C'est-à-dire qu'il y a des organismes d'exportation de la démocratie, je les appelle entre guillemets, américains, entre autres, je parle des Américains, mais il y en a d'autres aussi, Européens, qui forment, qui donnent des formations pour instaurer la démocratie dans les pays arabes. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une rencontre, il n'y avait pas qu'un seul pays qui était ciblé. D'ailleurs, il y a un journaliste français qui a appelé ce groupe, il les a appelés la Ligue arabe du Net. Pourquoi ? Parce qu'on regroupait des activistes et des cyberactivistes arabes dans un endroit, puis on leur donnait des formations. Et ça, ça a été confirmé par un cyberactiviste illustre de Tunisie qui s'appelle Slim Hammamo, qui a dit « Mon copain, c'est Waïl Ronaïm ». Waïl Ronaïm est un cyberactiviste aussi égyptien. Il dit « Moi, je connais Waïl Ronaïm, je l'ai rencontré et on se connaît entre nous ». Et quand il y a eu les émeutes en Égypte, il y a eu un travail entre les Tunisiens et les Égyptiens. Et ils lui ont posé la question, ils lui ont dit « Mais est-ce que vous connaissez des Algériens ? » Il dit « Moi, je n'en connais pas, mais nous avons des gens qui connaissent les Algériens aussi ». C'est-à-dire qu'il est impossible que l'Algérie n'ait pas été ciblée, d'accord ? Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème en Algérie. Je répète, tout ce type de révolution, qu'on appelle révolution ou soulèvement, etc., n'est possible que s'il y a un terreau fertile et que le pays soit visé. On peut même citer d'autres exemples, par exemple le Venezuela. On peut citer le cas de la Bolivie, où le président a été complètement chassé du pouvoir alors qu'il était élu. Prenons le cas de l'Ukraine en 2013-2014, où le président Yanukovitch a été démocratiquement élu et il a été chassé du pouvoir. Je montre dans un article sur l'Ukraine que les mêmes organismes qui ont formé les Serbes étaient présents à l'Euromaïdan en 2013-2014. D'ailleurs, nous avons été extrêmement étonnés de voir John McCain, qui est le président de l'IRI, un des organismes d'exportation de la démocratie, présent dans la place principale de Kiev, en train de faire des discours pour que la révolte continue. Donc en clair, on n'a plus besoin de déployer des armées sur le terrain pour faire des guerres à des pays. On agit seulement à la révolte des populations par rapport, bien sûr, à un terreau fertile qui pourrait peut-être pousser à l'explosion. Exactement. Et ça a été, nous, le phénomène déclencheur de 5e mandat. Alors, pour chaque type de révolution, on appelle ça des révolutions, je ne suis pas tellement certain du terme, je ne pense pas que ce soit un terme exact, mais ce qu'on appelle révolution, la révolution serbe, c'était la révolution du bulldozer, la révolution géorgienne, c'est la révolution des roses, la révolution qui s'est passée en Ukraine, c'est la révolution orange, au Kyrgyzstan, c'était la révolution des tulipes, etc. Au Liban, en 2005, les Serbes étaient présents en 2005, quand il y a eu les émeutes qui ont mis la Syrie hors du Liban. Donc, cela prend un terreau fertile, c'est-à-dire ce que j'appelle un terreau fertile, des problèmes sérieux dans un pays. Vous ne pouvez pas déstabiliser un pays où les gens vivent bien. Quand il y a des problèmes, on peut déstabiliser le pays, mais bien sûr, il faut chercher l'étincelle. Alors, l'étincelle, en Tunisie, on le sait, c'était l'immolation de Feu Boisizi. Ici, pour nous, ça a été le cinquième mandat. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces Serbes ou ces cyberactivistes sont présents ici en Algérie ou travaillent avec certaines organisations existantes ici en Algérie ? Alors, les recherches que j'ai menées à ce sujet sont soldées par des échecs. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé de lien direct. Par contre, Shurda Popovich, dont j'ai cité le nom tout à l'heure dans The Canvas, a écrit un article en avril où il parlait de la révolte en Algérie. Et il avait même cité Mouatana. Alors, ça veut dire, je ne sais pas s'il a lui-même participé cette fois-ci à la formation, mais il était au courant de ce qui se passait. Par contre, je répète ce que j'ai dit, en 2009, Mohamed Adel, l'Égyptien, admet qu'il y avait des Algériens avec lui en Serbie. Alors, M. Ahmed Ben Saada, vous avez parlé un peu de certains organismes qui seraient peut-être éventuellement impliqués. Mais qui finance aujourd'hui ces organismes ? Parce qu'on peut les connaître. Comment ils agissent ? Alors... Ou quel est leur mode opératoire ? Je me suis intéressé exclusivement aux organismes américains. Mais ça ne veut pas dire que des organismes européens ne participent pas aussi. D'accord ? Peut-être dans un autre travail, je pourrais élaborer là-dessus parce que j'ai pas mal d'informations. En ce qui concerne les États-Unis, les États-Unis fonctionnent avec une myriade d'organismes d'exportation de la démocratie. D'ailleurs, l'exportation de la démocratie fait partie de la politique américaine. Et donc, cette exportation de la démocratie, elle est tributaire de l'intérêt géopolitique des États-Unis. C'est-à-dire qu'on ne va pas aider un pays à faire... à instaurer la démocratie chez elle sans qu'il y ait un intérêt américain. C'est clair, c'est net. C'est-à-dire qu'on va investir dans la formation de cyberactivistes, etc., de formation, dans le but qu'après le régime change, qu'on ait des pions au niveau du pays. Et donc, l'organisme le plus connu, c'est la National Endowment for Democracy, la NED, qui travaille avec quatre satellites. L'IRI, International Republican Institute, qui était dirigée par le sénateur McCain qui est décédé récemment. Le NDI, National Democratic Institute, qui est toujours dirigé par Margaret Albright. Ensuite, le NDI et le IRI représentent les deux grands partis américains, le Parti démocrate et le Parti républicain. Ensuite, vous avez deux autres organismes satellites, qui sont le CIPE, c'est-à-dire les... En fait, c'est tout ce qui est entreprises privées. Et vous avez le Solidarity Center, qui représente les syndicats ouvriers. Donc, vous voyez, on travaille à plusieurs niveaux. Ça, c'est pour la NED. Vous avez un autre organisme, qui est le Freedom House, qui est très ancien et qui finance des formations. Freedom House, par exemple, a financé la formation de Mohamed Adel et des Algériens en Serbie. Vous avez aussi... Vous avez aussi l'Open Society de Georges Soros, qui prône, comme son nom l'indique, Open Society, une société ouverte, ouverte au marché, ouverte à la mondialisation. Donc, on aide à ouvrir des pays, mais en fait, on aide à ouvrir des marchés. Et vous avez, bien sûr, le fameux USAID, qui est un organisme qui gère énormément d'argent et qui est présent dans une centaine de pays dans le monde. Mais est-ce qu'ils ont des ramifications avec tous les États, y compris ici, en Algérie, avec certains organismes ? On peut en citer quelques-uns ? C'est sûr. Par exemple, on a la chance. Le seul organisme qui publie ces financements, c'est l'ANED. Donc, on peut consulter les rapports de l'ANED, les rapports annuels. Et vous avez, par exemple, des organismes comme le RAJ, qui est financé, qui a été financé depuis très longtemps, qui est financé. Vous avez la Ligue des droits de l'homme, la Ligue algérienne des défenses des droits de l'homme, qui est financée. Plusieurs années a été financée. Vous avez aussi le CFDA, le Collectif des familles disparues d'Algérie. Vous avez SOS disparu. Il y a, c'est noté, même dans mon livre, vous avez une annexe où je donne même le montant qui a été donné chaque année. Donc, ce n'est pas quelque chose de secret. Et j'ai eu la chance, quand j'ai écrit la première version de mon livre en 2011, l'ANED publié jusqu'à 5 ou 6 ans antérieurs. Après la sortie de mon livre, ça a disparu. On ne peut consulter que le rapport de l'année en cours. Comme maintenant, par exemple, nous sommes en 2019, nous pouvons consulter le rapport de 2018. Et dans le rapport de 2018, on voit que le CIPE a financé des groupes ici en Algérie ayant un très haut montant, beaucoup d'argent. Et vous avez, par exemple, SOS disparu, le CFDA qui aussi a été financé. Mais pourquoi aujourd'hui cette volonté de faire croire que ces manifestations ont un air spontané ? Et pourquoi toutes les personnes qui tiennent des discours contraires aux revendications de ces manifestants sont automatiquement insultées, violentées et même rejetées ? Alors ? Et décriées. Il faut être clair. Parce que moi, je suis un analyste, j'analyse des faits. Je ne travaille, je ne suis pas un politicien, en fait. Je suis un chercheur, j'analyse des faits. Vous avez des problèmes dans un pays. Puis les gens se révoltent contre ces problèmes. Et tout d'un coup, si vous dites quelque chose de légèrement négatif sur ça, vous êtes traité de collaborateur avec les puissants, vous êtes insulté parce que vous êtes actuellement, on vous appelle des cachéristes, ou de ce style-là, d'accord ? Il faut être clair sur le fait que les revendications sont des revendications justes, mais que la méthode pour arriver à remplacer le régime peut poser des problèmes, d'accord ? Alors, pourquoi les gens, la plupart des gens... Et ça, je ne veux pas dire que tous les gens qui manifestent ont été formés, parce que la plupart du temps, on va nous dire, « Ben non, mais on ne peut pas former des millions de personnes ». Et c'est vrai, nous ne pouvons pas former des millions de personnes. On forme un groupe de gens qui est percutant, qui va stratégiquement planifier les manifestations. Par exemple, donner des directives, savoir où se rassembler, donner des idées, par exemple, sur les slogans à utiliser pendant la semaine, organiser des remises de fleurs, par exemple, aux agents de l'ordre, se débrouiller des bouteilles d'eau, ça demande de l'argent, les pancartes, ça demande de l'argent, tout ça a été planifié. Par contre, nous ne pouvons pas dire que tout le monde a été formé. Mais il y a un groupe qui pense à tout ça, qui est en haut de la pyramide, qui gère cette organisation. Mais qui a été formé ? Et qui en a-t-il formé ? Alors, pour l'instant, c'est très difficile de le savoir, mais vous jugez un phénomène social par ce qui a formé, mais aussi, vous pouvez le juger par ce qui se passe sur le terrain. Tout le monde est concerné, sans exception, que ce soit dans des organisations de défense des droits de l'homme, par exemple, dans certains partis politiques, également dans les médias, tout le monde est concerné par ce type de formation, et pourrait avoir été approché pour ce type de formation. Il est clair que la méthode des États-Unis est une méthode extrêmement efficace. C'est-à-dire que les États-Unis, moi, je suis remonté, les formations, je suis remonté jusqu'en 2007. C'est-à-dire bien avant le printemps arabe. C'est-à-dire que les États-Unis, après le 11 septembre, ont décidé de faire des changements radicaux dans les pays arabes. Et donc, ils se sont donné les moyens. Et pour cela, je cite un rapport d'un think tank de l'armée américaine qui s'appelle le RAND. Et le RAND est clair. Il a fait une étude sur le mouvement Kifaya en 2005 en Égypte. Et il donne des directives. Ces directives, c'est, vous devez, au lieu que ce soit les États-Unis qui s'impliquent, que des Américains s'impliquent dans les révoltes, vous devez former des cyberactivistes que j'appelle moi autochtones, c'est-à-dire des cyberactivistes du pays. Et il faut financer, il faut donner de l'argent aux organismes qui exportent de la démocratie dans les pays arabes. Tout ça est clair. Et je cite dans mon livre arabesque des extraits du rapport RAND qui sont absolument clairs là-dessus. Maintenant, vous me posez la question, est-ce qu'actuellement sur le terrain, il y a des gens qui ont été formés ? Nous ne pouvons pas le savoir parce qu'en fait, ce ne sont pas des choses qui sont divulguées. Même si, par exemple, Mohamed Adel n'avait pas parlé de la formation des Algériens en Serbie, nous ne le saurons pas. Ce sont des choses qui sont gardées quand même secrètes. Même si l'argent qu'on donne est publié, mais en fait, les formations sont gardées secrètement. Donc, nous ne pouvons pas dire qui a été financé, etc. Mais nous savons que des gens ont été financés. Et les similitudes notées sur le terrain abondent dans cette direction. Vous parlez même de certains think tanks qui auraient été également saisis et qui existent et qui sont actifs en Algérie. Est-ce qu'on peut considérer que les experts serbes de Canevas exportent toutes ces révolutions pacifiques et on peut les reconnaître un peu par le point fermé qu'on voit un peu partout ? On l'a vu au début du mouvement populaire, après le 22 février, le logo d'Hotepor. Il suffit de reconnaître ce point pour savoir qu'il y a une sorte d'ingérence de ces experts serbes de Canevas ? Alors, les gens vont dire que c'est trop facile. Mais en fait, si on regarde par exemple le logo de Haute-Port, c'est le point fermé, le logo de Fist. En Géorgie, c'est le point fermé. En Ukraine, c'est le point fermé. En Kyrgyzstan, c'est le point fermé. Vous avez en 2005 au Liban, c'est le point fermé. J'ai écrit un article sur Hong Kong. Il y a le point fermé. Vous allez... Le mouvement du 6 avril, le mouvement égyptien qui était vraiment le moteur de la révolte en Égypte, il a un point, exactement le même point que celui d'Hotepor, qui est mis partout dans ses banderoles, etc. Et nous l'avons vu en Algérie. Même j'ai mis une affiche dans un de mes articles où on voit le point... Avec le drapeau algérien. Avec le drapeau algérien. On dit le pouvoir du peuple, Chabouassoul. Exactement. Nous avons aussi ce point au Maroc. Nous avons ce point au Bahreïn. Nous avons ce point en Syrie. Nous avons ce point en Libye. D'ailleurs, dans mon livre, il y a toute une page où je montre ces points. Et nous l'avons vu aussi à Alger. Il a été à Alger. Et actuellement, si vous suivez ce qui se passe au Liban, il y a un énorme point qui est à la place centrale à Beyrouth qui est érigé au milieu de... Et qui a été brûlé récemment, mais qui a été reconstruit. Justement, c'est une des marques de fabrique d'Hotepor. Oui, mais justement, par rapport à ce point d'Hotepor, vous faites aussi des similitudes avec ce qui s'est produit en janvier 2011. Vous dites, ce point-là, on l'a vu dans le mouvement qui a déclenché un peu une sorte de manifestation au niveau de la capitale à Alger avec ce point. Et on le retrouve aujourd'hui en 2019. Exactement. Donc, en 2011... Dans les affiches ébendants, on le voit partout. Les affiches, il y avait des affiches, d'ailleurs, j'en ai gardé quelques-unes, où on voit le point en 2011 et qu'on l'a revu en 2019. Nous l'avons revu. Le vendredi 15 mars, il portait... Il s'quadait le nidam, il s'quadait l'isaba, il s'quadait le nidam, il s'quadait le nidam, il s'quadait le nidam. Exactement. Avec le point. Avec le point. Et il a complètement disparu. Après la sortie de mon article, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. On ne distribue plus de roses, de fleurs, puis on ne balaye plus les rues, comme si... Et puis, le point a disparu. Donc, ce sont des marques de fabrique de canvas qui ont complètement disparu parce qu'elles sont facilement reconnaissables. Alors, des questions de nos auditeurs. Vous avez cet auditeur qui vous pose cette question. M. Ahmed Ben Saadé vous dit « Est-ce que vous n'êtes pas en train de tenter de nous faire peur et de nous faire croire que nous sommes manipulés alors que c'est un mouvement totalement spontané pour faire partir l'isaba ? » Alors, premièrement, moi, je ne fais peur à personne. J'étudie des mouvements sociaux. Je l'ai fait pour l'Ukraine, je l'ai fait pour l'Egypte, pour la Tunisie, etc. Bien avant ce qui se passe en Algérie. Je ne fais pas peur. Autre chose, la spontanéité dans tout ce qui est politique n'existe pas. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez le président Roosevelt qui a dit bien avant moi « Quand on voit un phénomène social, c'est que quelqu'un y a réfléchi. » D'accord ? Autre chose, dans les pays arabes, il y a eu des manifestations. Avant le printemps arabe, il y a eu des manifestations. Je cite deux cas. Il y a le cas de Mahal al-Khubra en 2008 en Égypte, qui a été un grand mouvement de protestation sociale et qui a été réprimé par l'armée. Et ça n'a pas abouti à un changement de régime. Vous avez par exemple des émeutes de Gafsa, par exemple, en 2008 aussi. Ces émeutes de Gafsa n'ont pas abouti à des changements de régime. Quelle est la différence entre avant le printemps arabe et après le printemps arabe ? La différence, c'est qu'au lieu de faire des manifestations qui vont mener à la confrontation avec les forces de l'ordre, on change de méthode, on change de modus operandi. Et en utilisant les techniques de Tepor et de Canvas, on peut réussir à changer le régime en peu de temps. Vous savez, entre le moment, entre l'immolation de Bouazizi et le départ de Ben Ali, il n'y avait même pas un mois. Entre le début des manifestations en Égypte, Maïdan Tahrir, ça a commencé le 25 janvier. Le 11 février, Moubarak était parti. Ce sont des méthodes extrêmement efficaces. Alors justement, autre question de l'auditeur qui vous dit que c'est trop facile aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a un problème dans notre pays, on accuse la main étrangère. Quelle est votre réponse justement, M. Ahmed Ben Saada ? Alors, à chaque fois, il est difficile de combattre le romantisme révolutionnaire. C'est-à-dire que les gens, quand il y a des problèmes dans des pays, aiment bien changer de régime, avoir de la démocratie, etc. Et donc, je comprends que les gens peuvent être réticents. Je comprends que les gens ne peuvent pas adhérer à ce que j'explique. Mais les faits sont têtus. Les organismes qui étaient dans le CNCD, pas tous, mais la plupart, étaient financés par les États-Unis. Actuellement, beaucoup d'acteurs qui sont dans la revendication un peu extrême ont été et sont encore financés par les États-Unis. Il y a un financement étranger. Et ça, ce n'est pas de la théorie du complot. Je publie sur mon site et dans mes livres et dans mes articles, je publie les données, je publie les documents qui prouvent ce que je dis. On peut y accéder, on peut même les lire, etc. Et même, j'en ai publié quelques-uns au mois d'avril et ils se retrouvent un peu partout sur Internet. On peut les retrouver sur Internet. Donc, il ne faut pas penser que le fait de dire qu'il y a de la manipulation, que je suis contre le hiérarche. Ce n'est pas du tout ça. C'est que pour qu'une révolte aboutisse, il faut qu'elle soit absolument intrinsèque. C'est-à-dire que nos problèmes, nous les réglons entre nous. Nous n'avons pas besoin de financement étranger qui va nous pousser à nous entretuer. Nous avons connu une décennie noire. Et moi-même, j'ai perdu mon frère dans cette histoire. À 20 ans, il a été assassiné. Et donc, moi, je ne veux pas qu'il y ait un bain de sang dans notre pays. C'est si nous faisons ce que les agendas étrangers nous disent de faire, nous allons vers un mur. Et ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème. Je vis ici, je vis dans ce pays-là et nous avons des problèmes. Mais ce n'est pas en suivant les agendas étrangers que nous allons les résoudre. Alors justement, autre question de l'auditeur qui vous dit, M. Ben Saadam, vous écoutez depuis tout à l'heure, vous parlez de faits, mais vous ne citez ni organisation, ni personne, ni vous donnez des indications précises sur ce que vous êtes en train de déclarer un instant dans l'émission. Quand même, je ne sais pas si le monsieur a suivi, mais j'ai cité la National Land of Democracy, j'ai cité Freedom House, j'ai cité l'USAID, j'ai cité le NDI, le IERI, l'organisme de Soros, l'OSI, l'Open Society, tous ces organismes financent. Et actuellement, par exemple, ce que j'ai dit, c'est que, par exemple, vous avez la Ligue des droits de l'homme qui a reçu, la Ligue algérienne des droits de l'homme qui a reçu de l'argent. Vous avez SOS Disparu qui a reçu de l'argent, CFDA qui a reçu de l'argent. Il n'y a pas qu'eux, il y en a d'autres, mais on ne peut pas toutes les citer parce que les listes, des fois, sont très longues. Mais il y a des gens qui ont reçu de l'argent. Et comme par hasard, ces gens-là, on les retrouve sur le devant de la scène quand il s'agit... Par exemple, prenons le RAJ. Le RAJ a reçu énormément d'argent. On remonte jusqu'à même probablement avant, bien avant le printemps arabe, des années avant. Ils ont reçu énormément d'argent. Ils sont présents dans des manifestations où l'année des présentes. Moi, je parle des dirigeants, de ceux qui décident de la politique du RAJ. Il y a une grande connivence, par exemple, entre le RAJ et certains organismes de financement de la démocratie. Donc, ce n'est pas inventé. Moi, le RAJ, je ne l'ai connu, comme j'habite à Oran et à Montréal, je ne l'ai connu que quand j'ai fait mes recherches. Je ne connaissais pas le RAJ. Mais j'ai vu le RAJ et je me suis intéressé à ce qu'ils font. Et après, c'est juste de faire des recoupements, de regarder où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font sur le terrain, etc. Alors, autre question de l'auditeur qui dit... Alors, Mme Souillal-Hajmi, pourquoi vous vous amusez à nous dire toutes ces vérités aujourd'hui ? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? Est-ce qu'on peut considérer que, partant de ce que vous êtes en train de nous dire ce matin, les médias sont complices et vous avez été complices, et l'histoire le retiendra ? M. Ahmed Ben Saadak, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une question qui vous êtes intéressée. Moi, je pense que c'est très... Vous savez, quand j'ai écrit mon livre en 2011, la première version de mon livre, qui s'appelle Arabesque américaine, j'ai reçu énormément de critiques et d'insultes, etc., parce que les gens, en fait, ils ne font pas la différence entre une analyse scientifique d'un phénomène social et tout ce qui est romantisme. Il y a cette dichotomie qui est difficile à comprendre. Et quand on vient, quand on dit, je me rappelle au début de 2011, c'est fini, les pays arabes vont être... vont vivre en démocratie, c'est la libération de la parole, etc., etc. Mais, en fait, moi, j'avais dit, oui, c'est vrai, les révoltes sont salutaires pour certains pays, mais le fait que ceux qui sont à l'avant du mouvement sont financés par des pays étrangers, en l'occurrence les États-Unis, ça peut ne pas mener à grand-chose. Et l'histoire m'a donné raison. Regardons ce qui se passe en Libye, regarde ce qui se passe en Syrie. Et ça, je ne veux pas faire peur aux Algériens. Je dis que réellement, ça a existé. Il y a eu des financements et nous sommes arrivés à ça. Je n'invente rien. L'histoire est là, pour nous le dire. Et les documents peuvent l'attester. Vous parlez dans votre article, que vous dites huit ans après la printanisation de l'Algérie. C'est la printanisation de l'Algérie, ce que nous connaissons actuellement, M. Ahmed Ben Saada. Alors, le néologisme, je l'ai utilisé depuis 2011, printanisé, le printanisme qui n'existe pas dans le dictionnaire. Mais, en fait, ce que je voulais dire par printanisation, c'est-à-dire que tous les éléments que j'ai étudiés durant le Hirak, pendant les mois précédents, le mois d'avril, parce que l'article, je l'ai écrit au mois d'avril, montraient qu'il y avait des similitudes avec ce qui s'est passé dans les pays touchés par le printemps arabe. Et c'est ça que je voulais dire. Mais, moi, ce que je souhaite... C'est attirer l'attention ? Non, c'est qu'il y ait un réel printemps en Algérie. C'est-à-dire que, de régler nos problèmes entre nous et d'avoir un pays démocratique, mais sans qu'il y ait une ingérence étrangère. C'est ça notre cheval de bataille. Mais cette ingérence étrangère, est-ce qu'elle est bien réelle aujourd'hui ? Au-delà, bien sûr, de ce qui se trame au niveau de certaines officines quand on voit que, par exemple, l'Union européenne traite de la question algérienne. Mais c'est clair que... Tout ça, c'est de l'ingérence étrangère ? C'est-à-dire que la politique étrangère des pays, surtout occidentaux, c'est une politique où on cherche des alliés, on cherche des parts de marché, on cherche du commerce. Tout ça n'est pas relié à la démocratie. En fait, c'est relié à l'économie, au marché possible. Et donc, ni la France, ni les États-Unis, ni d'autres pays ne sont indifférents à ce qui se passe en Algérie. Alors, si on prend le cas de ce qui se passe ou qui s'est passé au Parlement européen, c'est une... En fait, le Parlement européen va débattre de la situation de l'Algérie et c'est Raphaël Glucksmann qui a demandé ce débat. Et Raphaël Glucksmann, juste pour les gens qui ne le connaissent pas, il fait partie du cercle de l'oratoire qui est un think tank français néoconservateur. C'est un think tank, par exemple, qui était pour l'invasion de l'Irak, pour l'invasion de l'Afghanistan, pour la destruction de la Libye, etc. Donc, ça ne m'étonne pas qu'un gars comme Glucksmann puisse s'ingérer dans les affaires de l'Algérie. Et donc, c'est tout à fait compréhensible quand on connaît les arrières-pensées de ce monsieur. Alors, dans votre écrit, vous dites que l'arrogance, l'entêtement et l'obstination sont de très mauvais conseillers dans cette période, faisant en sorte que ce soulèvement populaire soit un vif succès que pour une Algérie nouvelle, apaisée, une Algérie pleine de promesses pour un peuple qui a tant espéré. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Exactement. Le Hirak est quelque chose, à mon avis, de bénéfique pour le pays et jamais l'Algérie ne reviendra à avant le Hirak. C'est clair, net et précis. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Sauf que donnons-nous les chances d'avoir un pays qui est tenu par les Algériens et par des agendas purement algériens et non pas des agendas étrangers. Monsieur Ahmed Ben Saada, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous dans le studio ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Merci pour votre invitation. Merci. Merci. Merci.